Bon, Goko, M. Pascal, est-ce que tu peux me faire résumer sur la leçon de l'autre jour, la guerre froide? Goko, je t'ai posé une question. M. Pascal, pourquoi nous, Africains, faisons le cours d'histoire? Pardon? Je pense que la question est claire. A quoi est-ce que le cours d'histoire nous sert en Afrique? Mais, vous éduquez par rapport à l'histoire. Quelle histoire? De qui? Qu'avons-nous, Africains, qui avons besoin de nous développer, à faire avec l'histoire de la guerre froide? Je pense que ça, c'est des distractions. Parlez-nous de notre histoire, de qui nous sommes. Mais pourquoi est-ce que nos terres, nos eaux, nos cerveaux, nos sous-sols sont riches et nous, nous sommes pauvres et sous-développés? Pourquoi notre monnaie en 2023 est encore le franc d'économie française d'Afrique? Rectification, ce n'est plus le franc d'économie française d'Afrique. Ça a changé. Maintenant, on parle de franc de la communauté financière d'Afrique pour l'union monétaire ouest-africaine, franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc, il ne faut pas venir ici me parler de colonie. Qu'avons-nous eu comme évolution économique depuis ce changement de définition? Ne sommes-nous toujours pas un pays pauvre, sous-développé et dépendant de la France? Mais il y a... Pourquoi ne nous dites-vous pas que notre argent est imprimé en France avec notre bois et ainsi notre économie est fouchée et notre développement est freiné? Je ne suis pas vraiment d'accord. Premièrement, la France n'est que émetteur du franc CFA et cela n'a absolument aucun effet sur le développement économique des pays d'Afrique. Car la France ne s'occupe que de l'impression. Alors qu'on doit verser chaque année 50% de nos revenus à la France. C'est ainsi que je voulais dire. Deuxièmement, les pays africains sont libres de décider s'ils veulent utiliser le franc CFA ou non. Nous avons par exemple le Mali qui a quitté le franc CFA dans les années 60 et est revenu dans les années 80. Et il y a Madagascar qui a définitivement quitté le franc CFA. Monsieur Pascal, je ne suis absolument pas d'accord. Déjà vu le fait que les pays africains n'ont pas accepté le franc CFA de leur plein gré. Bah oui, monsieur Pascal. Le franc CFA a été légiféré dans la loi numéro 45-0136 du 25 décembre 1945 par le général Charles de Gaulle. Premièrement, le franc CFA est une monnaie coloniale née pas dans la colonisation. Et deuxièmement, le franc CFA a été validé dans le contexte des opérations militaires françaises au moment de l'indépendance. Cela a été une condition sine qua non pour notre indépendance. Alors, deux questions se posent. Sommes-nous vraiment indépendants ? Ne sommes-nous pas toujours une colonie française ? En plus, si vous enseignants nous enseignez l'histoire de la guerre froide qui est une histoire européenne qui n'a absolument rien à voir avec l'Afrique, c'est parce que vous êtes obligés de le faire car notre système scolaire est un système scolaire français. Sommes-nous vraiment indépendants ? Ne sommes-nous pas une colonie française ? Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Toujours est-il, M. Pascal, c'est à ça que devrait ressembler un cours d'histoire en Afrique. De grâce, dites-nous la vérité. Éduquez-nous sur qui nous sommes réellement. Cessez de nous remplir la tête avec les histoires des autres dont nous n'avons pas besoin. M. Pascal, si nous venons à l'école, c'est bel et bien parce que nous voulons développer notre pays dans l'avenir. Alors, de grâce, vraiment, s'il vous plaît, faites-nous lumière sur notre situation politique. Bon, nous, vous racontez quelque chose dont on n'a pas besoin. Comme, par exemple, l'histoire de la guerre froide, vous me demandez de faire le résumé. Moi, je ne veux pas faire. Bonjour, vous voulez me punir. Punissez-moi, moi, je suis là-bas, un habitué. Pourquoi tu sais quoi ? Je vous donne deux jours de congé. Parce que, vraiment, on a assez de problèmes. Je vous raconte tout-même quoi là. On a assez de problèmes. Voilà, il y a des gens qui quittent le Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire. Et, c'est ça qui est là. Qui met, c'est nous de partout. Hé, quelqu'un de vous a reçu la dernière partie là. Abonne-toi à Fényanz.